Musique de générique Musique de générique Ah Et Pierre Philosophale a gagné Un d'énergie au début de chaque tour mais tous les ennemis Commencent avec d'autres forces, formidable, c'est parti Alors Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Le boss Un élite à gauche Deux élites à gauche Un sur tous les chemins de gauche on va dire Plus un autre Sur celui de droite Et un autre, non là c'est le même Enfin oui c'est celui qu'on avait vu On pourrait se tenter les deux Mais encore ils sont séparés par un monstre simple Donc je doute Qu'on y arrive Mais on pourrait quand même essayer de partir Sur ce chemin Un parc là c'est feu de camp ou élite Et après feu de camp là bas éventuellement Et si on fait celui-là Feu de camp pas avant un bon bout de temps Alors que là feu de camp avant et après Ça peut être pas mal Mais bon là il n'y a pas De chemin de secours Mais finalement pourquoi pas Là c'est peut-être un peu de taux pour le marchand On peut se tenter le chemin là Mais bon Le problème c'est si on se dit on ne fait pas l'élite On va au feu de camp On n'aura pas d'autres élites sur ce chemin Non on va plutôt faire le feu de camp avant et après Et au pire voilà on n'en fait qu'un seul Mais au moins on est sûr de le faire Ou si on ne le fait pas on meurt Allez Partons sur ce départ Slime épineux et un slime acide 7 dégâts pour commencer On peut sûrement acheter le premier J'ai 4 énergies donc ça ça va être bien Je vais pouvoir faire plus de dégâts Du coup ça sert à dire que je dois mettre la vulnérabilité à celui-là On lui met 2 frappes Et l'autre on lui met la vulnérabilité de 2 C'est la lichouille on est affaibli Du coup 9 dégâts Et bien allons-y pour 2 défenses Et 2 frappes Avec des dégâts réduits puis augmentés Nous sommes englués Ah oui c'est à dire que celle-là il faut la jouer Sinon elle retourne dans la défense Et que je n'avais pas Capté cette subtilité la première fois Enfin les premières fois Pas de soucis pour ce premier combat 14 d'or une carte Que les cartes grises Une petite frappe de pommeau On avait dit que ça pouvait être bien Mais on va attendre d'en avoir Quand on avait des malédictions Et des trucs qu'on ne pouvait pas retirer avec le marchand Notamment quand c'était dans des reliques On va partir sur la frappe de pommeau Et euh Ah bon ça a connu Ah bon ça a connu Allez un a connu L'idole dorée Vous croisez un piédestal des plus anodins Sur lequel trône paisiblement une idole étincelante Elle vous semble extrêmement précieuse Vous ne remarquez aucun piège alentour On reçoit l'idole dorée Mais on déclenche un piège Allez Tandis que vous saisissez Vous saisissez de l'idole Et la mettez dans vos affaires Un énorme rocher fracasse le plafond Et s'écrase au sol Juste à côté d'où Ce n'est que lorsque le rocher se met à rouler dans votre direction Que vous vous rendez compte Que le sol est incliné Courir à toutes jambes On reçoit une malédiction Blessure Carte injouable Ah bah voilà Comme ça on pourra jouer notre carte Qui épuise une autre Détruire Donc on subit 20 dégâts Et vous cacher Nos pivacs sont réduits de 6 Alors on n'a pas le soin A chaque combat C'est quoi qu'on a eu ? Obtenez 25% D'or supplémentaire En éliminant vos cidres Bah ça tombe bien C'est en tout début de run C'est parfait Après on a d'autres inconnus Est-ce qu'ils nous soigneront ? Est-ce qu'ils pourront nous retirer une carte ? Alors regarde ça Ça coûte rien Juste un feu de camp Quoi qu'on perd une amélioration Allez vas-y Une carte injouable ? Courez ! Vous sautez de justesse dans un passage latéral Avant que le rocher ne passe à toute vitesse Malheureusement vous semblez vous êtes fait mal quelque part Un autre inconnu Le labo Vous arrivez dans une salle remplie de supports De tubes à essai Béchers Fiole Pince Agitateur Pincette Lune de protection Entonnoir Pipette Bonbonne Condensateur Et même d'un étrange tube en vert En forme de spirale Je vais finir par l'apprendre par coeur Ce truc Mais comment connaissez-vous le nom de tout ce matériel ? Qu'importe Vous observez votre environnement Vous trouvez des potions Potions de pouvoir Ajoute un pouvoir aléatoire à votre main Il coûte 0 ce tour Potions d'attaque Pareil avec les cartes d'attaque Et l'huile de Geekobra Devenez confus et piochez 2 cartes Alors confus c'était quoi ? Ah c'est que les coups étaient aléatoires Ok Le monstre Ah un adepte Qui a déjà 2 de force Et il va en avoir encore plus Qu'est-ce que je peux piocher d'intéressant ? Rien La blessure Ouais Rien de bien folichon Mais il fait plus de dégâts cela dit Donc on va jouer quand même la vulnérabilité en premier C'est pas trop con Bon bah je pioche la frappe On va quand même jouer une potion Histoire de faire de la place J'utiliserais bien l'huile de Geekobra Mais avant que ça coûte trop cher Ça vaut mieux que je fasse en début de tour Le problème c'est que j'ai des frappes Qui vont me coûter plus cher forcément Avant qu'il y en ait qui vous coûtent 0 Bah du coup c'est pas clair Je vais jouer tout de suite Voilà Bon bah La frappe coûte 3 Bon il lui reste 24 points de vie On l'a quand même bien entamé Il a toujours sa vulnérabilité J'espère que les frappes vont pas coûter 20 millions Alors j'ai une défense qui coûte 0 Une frappe qui coûte 0 Une frappe qui coûte 2 Donc ça se compense Attaque à 8 Et lui il va subir 9 et 9 18 Ça sera pas assez C'est bon on a deux défenses qui coûtent 0 C'est gratuit Oui Il coûte 0 C'est gratuit Bien vu Allez c'est bloqué Je sais pas si c'est vraiment une bonne potion Le Geekobra Bon si on a que des cartes qui coûtent cher Ça peut être bien Il faut que je lui fasse 6 dégâts Et bien En voilà 9 Ah 10 d'or donc 3 Donc 3 bonus c'est ça 113 Ah 10 d'or et 3 bonus Non je sais plus si c'était marqué 10 ou 13 Je sais plus Je sais que c'était 3 en parenthèse Mais j'ai retenu que ça Comme un mongolo Désarmement L'ennemi perd 2 en force Épuisement 100% Coutant moins pour chaque perte de PV Durant le combat Et ça on sait que nous On en perd beaucoup des PV avec celui-là Ça nous avait réussi C'est avec une route de ce type-là Qu'on avait gagné Qu'on avait gagné le jeu Et aussi avec le tronc de la mort Coup de pied sauté Infliger 5 dégâts Si l'ennemi est vulnérable Gagner une énergie Et piocher une carte C'est sympa aussi Évidemment c'est une attaque transparente dans le deck Si l'ennemi est vulnérable Alors que là je peux avoir une attaque Qui fait 18 dégâts Mais qui peut coûter 0 à terme Je vais prendre le 100% L'inconnu Le machouilleur Ah 13 dégâts Ah oui avec le Deux de force Ça fait encore plus mal Et puis on va jouer deux défenses On va pas faire les 18 de dégâts Au pire là je vais en prendre des dégâts Donc ça coûtera plus que 3 Il y a un dégâts Un seul Il devait pas attaquer à 13 Mais je sais plus lire 9 Il va se protéger Deux dégâts du coup Il va se reprotéger Puis se buffer Je vais lui mettre la vulnérabilité On va voir pour piocher une carte Une défense Bon Bah il est mort du coup On a perdu que 3 points de vie Bizarrement Attends 20 ou 25 25 D'accord donc 20 plus 5 Euh Virilité Conflit Frappe parfaite Je prends rien Oh je passe Est-ce que vous le croyez Je vais pouvoir améliorer une carte nulle Ah 100% peut-être du coup C'est quoi ça coûte moins cher de base Et ça fait plus de dégâts Les deux Leur qui fait 3 vulnérabilités Piocher 2 cartes Ouais il y a pas mal de choses bien Moi qui ai toujours des gros decks Piocher 2 cartes Ça peut être sympa 100% aussi Deux dégâts Allez Sûr que si on avait des cartes gold On aimerait bien les améliorer Allez Première ennemie d'élite Ah Le diable blotanobe Eh bien Tapons Je pourrais peut-être utiliser un petit peu mes trucs Le pouvoir Vaut mieux l'utiliser au début Alors que ça je le prendrais quand Il faudrait que je lui mette le coup décisif Vu qu'elle coûte 0 Ah oui c'est vrai que là Faut pas hésiter à bourrer les compétences Mais j'en ai pas Allez je bois la potion de pouvoir Et combustion A la fin du tour Perder 1 PV Et infliger 5 PV à tous les ennemis Bon Tant pis Ah bah du coup voilà Ah mais ça Est-ce que cette armure me protège Ouais mais je vais préférer faire des frappes à 6 100% Pour un dégât Je préfère infliger 5 Il enrage Chaque fois que j'utiliserai des compétences Il gagnera 2 de force Et une attaque à 8 Je peux le vulnérabiliser Oh j'ai le 100% Ah parce que du coup J'ai pris des dégâts avec Mon pouvoir C'est rentable Du coup R Pour le vulnérabiliser Et 100% tant pis Je vais encaisser 8 Et du coup 33 Pas mal Sachant qu'avec une frappe Ah je voulais voir Le calculer Pour Bah c'est quoi C'est 50% en plus Donc j'aurais fait 9 Je pourrais limite Pour éviter de prendre du dégât Et au pire améliorer Une prochaine carte Juste après Claquer ça Allez Il n'y aura pas d'autre élite On aura le temps de retrouver des potions Saccage Affligé 8 dégâts Augmenté par 4 Mais voilà Du coup Vulnérabilité Ça passe Parfait 33 plus 8 d'or Et un Do décahèdre Renique Si vous avez tous vos PV Ah C'est con Si vous avez tous vos PV Gagnez un dénier jeu Au début de chaque tour Alors là Du coup La jouabilité Perte de PV Elle en prend un coup Là Là on va plutôt faire un truc Soin finalement Faucheuse Faucheuse et compagnie J'en ai pas pris encore des trucs Perte de dégâts Non pas encore Non c'est juste que j'avais eu Le pouvoir de la carte Qui faisait ça Donc ouais On partira peut-être On va peut-être éviter du coup Les pertes de PV finalement On va peut-être partir sur autre chose Potion en scène Gagner un artefact Et ajouter une carte Voilà du coup Bah émoquiniser On a moins envie là On a des 3 PV Infliger 14 de dégâts On pourrait partir sur un truc Basé sur la force Je suis presque envie De pas prendre de carte Du coup L'enchaînement aussi Ça peut être bien Ça c'est pété aussi Quand on a Pas mal de force Mais est-ce qu'il y a Beaucoup de choses Qui donnent de la force Sans perdre de point de vie Finalement Bah on verra L'élite qui donne Des cartes un peu nulles Quand même Du coup qui correspond pas A l'artefact Qui nous a donné à côté Et du coup Un autre feu de camp L'âme lourde Qui passe Multiplié par 5 Bah là Il va falloir Bourrer la force On va prendre ça Mais il faudra bourrer la force Et un coffre L'argile Autoformante Ah merde Quand vous perdez Des PV en combat Gagnez 3 d'armure Au prochain tour Oui mais là On va pas faire exprès De perdre des PV Juste pour l'armure En fait Juste une sécurité Si on prend des dégâts Voilà Ok Faut éviter d'en perdre plus Justement Et après se soigner Vite derrière Ils se remettent full Sans trop de problème Alors ensuite On va aller où Il y a le magasin à droite J'ai 192 pognons Il faudrait peut-être Avoir au moins 200 Pour avoir une petite relique Donc on va esquiver le magasin Et on prendra l'acte 2 Éventuellement Vous pénétrez dans un couloir Rempli de champignons Aux couleurs hypnotisantes Étant donné votre manque D'expertise en mycologie Vous êtes incapable D'identifier les spécimens Vous devriez vous échapper Mais vous éprouvez L'étrange besoin De manger un champignon Alors Soit on les piétine Et on met les champignons En colère Soit on mange un champignon On récupère 20 PV Alors que j'en ai que 4 Et je reçois Une malédiction parasite Allez on prend le risque C'est le début de run Enfin ça c'est juste 3 comme ça Une embuscade Des rongeurs infectés Par les champignons Sortent d'ondes saisons Mais qui me tape ? Mais ils sont tous plus 2 Et ils tapent tous à 8 Je le vis bien Normalement la malédiction C'était peut-être pas si mal Quand ils explosent C'est quoi ? Ah ils mettent des vulnérabilités En plus Donc je peux décider D'en pourrer un Mais du coup Voilà Je prends plus cher Des autres finalement Parce que là J'aurais 15 8 et 15 23 Sachant que les 15 Ils seront Upgradés Allez tant pis Je bourre Ceux-là c'est soit Je prends Ouais 24 24 5 19 Soit je prends 16 Plus une réhabilité 24 Mais du coup Il en reste plus que 2 Ouais je bourre 9 Pour si Ah je suis con J'aurais dû faire l'artefact Bon tant pis On va manger Mais j'ai 3 d'armure Au prochain tour Et j'ai 6 d'armure Au prochain tour Ça me protégera Que d'une demi-attaque 22 Dommage Il manquait un point de vie Un point de dégâts Bah j'ai pas de force C'est un peu nul Mais 14 dégâts tout de même Bon Ah bah si lui Il a 22 Parfait Voilà Et 12 Euh Attends Bah je suis obligé de faire 2 et 1 De toute façon Ça aurait pu être pire Et salut Misato Comment ça va Bon bah on l'achève là Ah j'ai perdu quand même Pas mal de points de vie Ah par contre Moult récompenses De l'or De l'or 28 et 7 Champignons étranges Sous vulnérabilité Vous ne subissiez que 25% Des dégâts cyclémentaires Au lieu de 50% Ça c'est bien On avait eu l'effet inverse Où on augmentait Les dégâts qu'on faisait Avec la vulnérabilité Qu'on infilgeait aux ennemis Bah c'est l'inverse On n'y est plus résistant Finalement En ayant encaissé Ces attaques de champignons Parfait Et les deux énergies Une carte pour le deck Je peux reprendre Une lame lourde Mais il me faudrait vraiment Des bonus de force Ça va tranquille On termine le week-end Sur un petit peu De Slay the Spire Du coup On va peut-être faire Le magasin 227 Allez Bienvenue Ah j'ai aucun J'ai assez pour aucune Nous avons la manchette En solde 12 dégâts Et appliquer 2 faiblesses Le 100% À nouveau L'armure spectrale Éthérée 10 d'armure La rupture Attends Éthérée Rappelle-moi Ouais Quand une carte Vous fait perdre Des PV Gagnant de force Voilà C'est ce que je voulais éviter Parce que j'ai Le dodecahèdre Renique Qui m'ajoute Tain d'énergie Ici Si j'ai Tous mes PV C'est à dire Quand on bosse Ça se trouve Je vais vite Plus emploi d'édificier Autant peut-être Partir là-dessus Finalement Subtilité Gagner 2 d'armure Piocher une carte Ouais Oui si C'est transparent Mais c'est pas ouf Magnétisme Au début de chaque tour Ajoutez une carte Incolore aléatoire À votre main Ça peut être sympa Service de retraite Carte Si je pouvais échanger Une relique Ça serait bien En fait Où est-ce que je prends L'armure spectrale Oh non Je reste dans mon deck D'optique De gun force Mais là C'est un gun force Emploi Je trouve ça Un peu nul Ah bah tiens Je vais retirer Ma blessure Voilà Et ça sera tout Allez l'inconnu Que je pourrais faire le monstre Parce qu'après j'ai que des inconnus Que j'ai pas tant de points de vie Monde visqueux Vous tombez dans une flaque Elle est composée d'une substance visqueuse Vous vous débattez frénétiquement Pendant de longues minutes Car vous sentez que la substance Commence à vous brûler Vous en avez dans les oreilles Dans le nez Et partout Vous vous vissez hors de la flaque C'est du pollen Vous vous vissez hors de la flaque Et vous vous rendez compte Qu'il vous manque une partie de votre heure Vous scrutez la flaque Et repérez les pièces manquantes Agglomérées à l'heure D'autres malheureuses aventuriers Alors je peux perdre Soit je perds 26 d'or Soit je sacrifie 11 pb Pour gagner 75 d'or Je récupère l'or Vous éprouvez un picotement Dû à l'exposition Prolongée à cette substance visqueuse Bien que celle-ci Le commence à vous ronger la peau Vous parvenez à repêcher l'or On commence à être un peu en PLS Là pour le full pv C'est raté Putain ça c'est de la merde J'aurais jamais dû ramasser ça Et un marchand Est-ce qu'avec ces 75 d'or Je peux acheter une relique Ah oui mais une petite relique Chaque dixième attaque Inflige le double de dégâts Regarde ça Oh un bon magasin Dépasser les limites Carte gold Oubliez votre force Mais il faut de la force déjà de base Mais on peut la prendre en prévision Perder 4 pv Et gagner 2 d'énergie Piocher 3 cartes Et la métallisation Qui peut être sympa aussi Sadisme Quand vous appliquez un debuff Quand vous appliquez un debuff à un ennemi Il subit 3 dégâts Piocher 3 dégâts Piocher une carte Oubliez du coup pareil Si on passe sur une optique force C'est bien 135 Et 144 Ça fait Beaucoup trop Pour moi Ah ça ça se fait qu'une seule fois Il y a épuisement Bon je prends ça Mais il faut vraiment que Je gagne de la force quelque part C'est Tron qui part très mal Et puis je prends métallisation aussi Parce que j'aime bien Et du coup On repart sur un inconnu Allez une fontaine de soins Quelque chose Oh non le tas de ferraille En entrant dans la salle Vous entendez un gargouillis Et un grassement métallique Devant vous se tient Une créature visqueuse Qui a mangé bien trop de ferraille Pour son bien Au sein de la créature Vous captez L'éclat d'étranges lures Peut-être quelque chose de magique On dirait Qu'il vous suffirait De tendre le bras Par son ouverture Pour saisir un trésor Cela dit L'acide et les objets tranchants Risquent de vous blesser Bon si je le prends pas Je progresserai jamais Allez je mets mon bras dedans Et c'est raté Encore raté Je vais mourir 100% Ah j'ai trouvé la relique Il me reste 10 points de vie Et c'est une relique pourrie Je parie En fouillant les pièces fétaliques De l'acide corrosif Vous finissez par attraper Une relique Et l'arracher Vous exciterpez Tant bien que mal De la créature En piteux état Mais une récompense En main Le corps de diable Lorsqu'un ennemi mort Gagne un d'énergie Et piocher une carte Ok On va se reposer 34 pv C'est pas ouf Surtout pour lui Ah puis il a 2 de force Allez bim Oh putain surtout Qu'il fait des attaques multiples Salon Ah cool J'ai pas de force C'est nickel Voyons voir Bah je vais faire 100% Et frappe Ouais comme ça je fais 6 Allez Ou j'attendrai Non je vais atteindre le tour Ou je dois me défendre Peut-être Tant pis pour la lame lourde Allez 5 x 6 30 Pour commencer c'est bien Encore une frappe Ah j'avais oublié ce détail Je vais avoir plein d'armure Pour le prochain tour Mais bon il fait que 8 C'est quand je perds des points de vie Ou juste quand je subis des attaques Quand je perds des pv Tiens bah regarde Métallisation Ah je double ma force nulle Vulnérabilité Allez 7 x 2 Bon cette fois j'ai rien 7 x 2 14 Je peux avoir 13 Du coup je subis quelques dégâts Et j'ai 3 d'armure Pour le prochain tour Il a plus à minéralité Il va faire 8 dégâts J'ai 6 d'armure On a frappe de pommeau Pour voir ce qu'on a Une défense Du coup là je suis à 11 C'est parfait Encore une brûlure Ah le 100% gratuit Ah oui La vulnérabilité Le 33 Et euh Attends 21 Alors que 9 et 9 18 Il se met le bouclier Il gagne 2 de force Il va attaquer pour 9 x 2 18 5 d'armure Et 8 Bah ça fait pas 18 Donc il faut que je tue ce tourci C'est pas gagné Du tout C'est perdu Alors on avait quand même Bien amoché Dommage Et c'est la défaite Mais bon On s'y attendait un petit peu Vous semez Et vous récoltez 16 étages terminés 80 points 3 ennemis Tuer Hein ? 6 points Je tuer 3 ennemis ? Tout Euh l'élite 1 Tuer donc 10 points J'ai peut-être fait beaucoup d'inconnus en fait Et un champion Pour 25 Ah non champion c'est quoi ? Vain crânée d'élite Sans prendre de l'égard Encore Décidément Ok Bon bah on va en faire une deuxième J'ai changé mon titre Parce que du coup il colle pas Je pensais que la run ferait Tout le stream Mais non Ah bah non On va le j'aurait mis dans Ah non c'est dans les messages twitter Et bah jouons la silencieuse Rebonjour Bon les deux forts c'était un peu chiant quand même J'ai commencé avec une relique ordinaire aléatoire Finalement perdez tout votre heure Vu que les reliques qu'on a c'est gagner 7 pv max Je pense pas qu'elle coûte 100 C'est limite cadeau en fait ça Après je peux avoir une relique gratos aussi L'attrape rêve Lorsque vous vous reposez vous pouvez ajouter une carte à votre deck Bon On fera muletri Alors Nous avons un élite C'est quoi ça ? Ah c'est le master slime Le slime mafia ou je sais plus quoi Donc ok Un à gauche Un ici Un au milieu Un à droite Enfin non pas à droite justement Un élite là et là Là il y a du feu de camp On pourrait partir là Et après aller sur celui là Ou celui là Mais là il y avait un feu de camp Là j'essaie de le voir par rapport au chemin tout à gauche A droite on aura plus d'embranchement Si jamais ça tourne mal Et qu'on veut changer d'avis Et lui on pourra pas l'éviter Mais il y aura un feu de camp avant finalement Mais bon si lui nous met la misère Voilà et après il faudra s'en retaper deux quoi Alors que là il y en a qu'un On va plutôt prendre le chemin Droite Droite Puis Puis Intermédière gauche Du coup On va partir de là Ou là On va pas faire le magasin Bah je vais faire là J'ai un inconnu Après on ira à droite Les petits slime à nouveau 8 dégâts Et frêle Et un debuff Neutralisation Un petit survivant On défausse ça Et une frappe Et ça si ça te fait plaisir Englué Bah je vais bourrer l'attaque Très d'or Une potion de dextérité Et une carte pour le deck Ah des cartes bleues La brochette Bien sympa la brochette Bien sympa la dérobale aussi Allez la brochette On va à droite Lidl doré à nouveau On avait 25% d'or en plus Mais on déclenche un piège 17 dégâts 5% de PV max Sous la blessure On avait pris la malédiction L'autre fois Et puis je crois Qu'on va rester là dessus Ouais Du coup un monstre C'est ça Et c'est moi Je fais la mémoire que tout à l'heure Mais avec l'autre perso Meshfugger Ils ont pas de force en plus C'est déjà ça Neutralisation Il fait 8 Parfait Le survivant Défense Et des frappes C'est bloqué Il va se buffer Et se protéger Alors que la brochette Bah là 6 dégâts Il a 7 dégâts Paf 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 21 Ok il a 8 et 6 14 Il va faire une attaque à 14 21 La brochette 13 et 3 d'heure Une carte pour le deck Prédateur Infliger 15 dégâts Et piocher 2 cartes On a un peu plus de cartes bleues Que juste avant Ça fait plaisir Même si tacticien C'est bien Plus d'énergie Mais pour l'instant On a pas les cartes Coup de chair Mais avec Prédateur Ça pourrait changer Infliger 15 dégâts Piocher 2 cartes Supplementaires Au prochain tour Ouais Je prends Est-ce qu'on va avoir Des cartes poison Contrairement à notre Dernière run silencieuse Du coup j'ai eu l'idol Ouais c'était le même objet J'ai pas regardé Idle doré 25% d'or Il va pas attaquer C'est Oui ça fait toujours 3 dégâts Go Gratos Même si là L'affaiblissement On l'aura pas On n'en bénéficiera pas Du moins Puis brochette Voilà L'incantation du rituel Coca 6 dégâts Et Prédateur 15 et 6 21 On va quand même Se protéger On vaut pire On va encaisser Un dégâts Et on va faire Prédateur Là on doute l'objet Full PV 1 d'énergie Ben reprédateur Même si finalement On aurait peut-être pu se protéger mieux Et on aurait eu assez d'attaques 6 et 6 Voilà Why not Pas puissance C'est ordinaire Ça c'est 4 d'or Ah le poison mortel C'est une garde grise Mais c'est du poison Donc pour moi c'est doré Quoi qu'il arrive Un inconnu Purificateur Devant vous se trouve Un hôtel élaboré Consacré à un esprit oublié Priez pour retirer Une carte de votre deck Oui Je retire La blessure C'est des sentiments De déjà vu Je sens que ça va mal finir Un élite Un feu de camp Ou un monstre Oui finalement Je pourrais améliorer Une carte aussi Mais bon Un élite Moult récompense Puis feu de camp Juste derrière Mais là le feu de camp Ça sera peut-être plus du soin A ce moment là Ok Allez go élite Le lagavulin Je crois qu'il se réveille Quand je lui fais Les 8 dégâts C'est quoi ça d'ailleurs Il y a une 8 d'armure A la fin de son tour Est-ce qu'on essaye Pour une fois De De se buffer Mais est-ce qu'on a vraiment De quoi se buffer On peut lui mettre le poison Ça c'est sûr Finalement si ça attaque pas Son armure Mais si ça attaque lui Directement dedans Ça va peut-être le réveiller aussi Finalement Allez on bourre Il est toujours stun Donc go Il est étourdi Maintenant il va attaquer A 18 Ah Bah c'est un boss Donc voilà Je bois ma potion Alors le poison va faire effet Mais je pourrais peut-être pas Me mettre 3 défenses à chaque fois Il va peut-être devenir De plus en plus fort Pour l'instant C'est bloqué Mais bon J'ai dû tout claquer 18 à nouveau Pas de changement Finalement Là j'aurai qu'une défense Ouais là j'aurai fait que 14 Avec mon jet Prédateur fait 15 On va faire ça Défense et Prédateur On aura plus de possibilités Au prochain tour J'ai pas d'intérêt à jouer Une attaque Et 11 dégâts Du coup Débuff puissant Moi je peux Bourrer L'attaque Bah du coup Je lui remets 5 doses de poison Il sera à 7 Ah la faiblesse Qui sert à rien Plus 20 000 défenses Qui servent tout autant à rien On espère le repiocher L'âme siphonneuse Je perds de la force Et de la dextérité 18 Deux dégâts A nouveau J'ai le survivant Du coup je vais Défausser une frappe Utiliser l'autre défense Et frapper 49 moins 6 43 Et Moins 3 pour moi A nouveau une attaque à 18 J'ai la neutralisation Et plein de défense Et la brochette Du coup c'est plus qu'une attaque à 13 6 et 6 12 Et Je tape pour 6 Je m'encaisse Un dégât A nouveau le debuff puissant Allons-y pour le prédateur Attends 14 Oui Et la frappe Ah j'avais pas vu le poison Merde Bon On va lui résister 7 points de vie Je pense que je vais y arriver J'ai moins 2 de force maintenant Prochette 5 x 3 15 Parfait 39 pièces d'or Une encre Commencer chaque combat avec 10 d'armure Bien Gagner 5 points de dextérité La potion Et Catalyse Double le poison d'un ennemi Épuisement C'est bien ça Et le feu de camp Du coup je vais pouvoir choisir une carte Non Ah lorsque je me repose 21 points de vie Ça va m'amener à Beaucoup trop 74 75 Il y a un petit gâchis de points de vie Qu'est-ce qui nous attend On aura un autre feu de camp si on veut Ou un élite Au choix Alors que je peux améliorer une de mes cartes Ouais Je pense qu'on va améliorer la catalyse Ah mais non J'ai pas J'ai pas validé mon choix Ouais c'est gâché Très bien Monstre ou inconnu Si je veux inconnu Je peux toujours revenir Vers le feu de camp Ou l'élite Allons-y pour un inconnu Lumière brillante Vous découvrez une masse de lumière Chatoyante Qui englobe le centre de la salle Sa lumière chaleureuse Et les motifs Enchanteurs Qu'elle dessine Vous invite à y pénétrer Améliorer deux cartes aléatoires Et perdre 14 PV Ah là là Ah je crois qu'on va pas faire l'élite Améliorer deux cartes c'est bien On pourrait avoir une relique de boss Enfin d'élite Genre une encre Ou améliorer deux cartes Genre une petite brochette plus Petit poison mortel plus Alors certes c'est pas des cartes gold Que j'améliore Mais ça peut faire beaucoup de bien Par contre 14 PV ça fait mal Mais même si je refuse Je suis même pas sûr de le faire L'élite J'ai 54 PV Concussion en fait Sous-titrage ST' 501 Ah merde j'ai mal lu J'ai pas lu que c'est J'ai lu en cliquant De carte aléatoire Et c'est le aléatoire Qui me dérangeait Merde Bon bah j'aurais jamais lu Tandis que vous traversez la lumière Vous remarquez que votre enveloppe corporelle L'absorbe C'est terriblement chaud Cependant la douleur Ça pèse rapidement Vous reprenez pleinement vos esprits Comme si vous avez reçu Une gifle bien méritée Du coup je crois que c'est une frappe Et une défense Voilà c'est ça Les pires Après ça devient des bonnes frappes Et des bonnes défenses Finalement mais bon On aurait préféré d'autres choses Ah je regrette tellement Le pire choix Bon je vais au coffre hein Un coffre qui me soigne Un coffre qui me soigne Un coffre qui me soigne Ah le service AT Après avoir atteint un site de repos Commencé le prochain combat Avec deux D'énergie On avait déjà eu Et un monstre Le champ qui bête Et le slime épineux Il va m'attaquer à 6 Je peux lui faire 9 Et 12 dégâts Ça fait 23 Ce n'est pas assez Ah mais j'ai 10 d'armure déjà Il est vrai Merci l'encre Finalement c'est bien l'encre Là les chouilles 6 dégâts Et l'autre Un debuff à nouveau Je vais faire prédateur Pour l'achever Ou alors prédateur sur lui Et après Petit coup de branchette Faisons ça Et petite branchette Je suis vulnérable Mais je ne me fais pas attaquer tout de suite Et on est frêle 14 points de vie 12 dégâts Je suis vulnérable